Alors, si jamais t'es à Pandala, tu pourras te TP, mais je sais même pas sur quoi tu vas commencer. Attends, pourquoi on doit aller à Pandala ? Attends, j'ai pas du tout suivi le... Bah pour aller à l'éternel conflit ? Si tu es dans la zone en fait. Alors parce que du coup, il faut qu'on commence par Heliocalypse Réminiscence, ou par... Tu peux commencer par Heliocalypse Réminiscence. Tiens de voir un combat vague à faire. Ou par le cauchemar des ravageurs, sachant que j'ai déjà fait une quête là, le poids de son regard. J'ai l'impression que, en gros, le poids de son regard, c'est juste pour accéder à la zone. Ah bah, la preuve que je suis déjà allée dans la zone. Je crois que la danse machin va amener à faire le donjon. Mais avant ça, il y a du farm à faire sur des monstres et donc des quêtes à activer et à faire. Attends, tu sais quoi ? Je vais ouvrir les deux premières quêtes de chaque truc là. La danse de la dissonance. Après, la question c'est, est-ce que tu considères que ta roue des enfers, c'est juste faire le donjon et tu t'arrêtes là ? Ou est-ce que tu fais l'arc éternel conflit ? Ah non, non, non. C'était très clair. Dans la roue, c'est les quêtes éternel conflit. Ok. Et le donjon, oui, parce qu'il va nous amener à réaliser les quêtes, mais en fait, c'est les quêtes. Donc, c'est Eliocalypse et les quêtes de la zone, etc. Ok, tu peux commencer par la danse de la dissonance. Il n'y a pas de soucis et puis tu actives toutes les quêtes que tu peux et que tu veux. Salut, Mi Lely. Ah, t'as vu tout ce qu'il faut prévoir ? J'ai pas vu. Une bouffe balle dédicacée de Brakmar, une bouffe balle dédicacée de Bonta, un Blobsy-Zi empoisonné, un pain de Frosty ou un pintade, une eau potable ou un lélé, un donjon, ah déjà, direct ? Ouais, bah ouais. Et alors, attends, est-ce que le donjon est demandé pour une autre quête que celle-là ? Je crois pas, mais je suis pas sûr. Mais je crois pas. Il faudra demander confirmation. Ah, il est demandé dans une autre quête. Oui ! Ah bah alors, il va falloir qu'on soit au même stade dans les quêtes pour que ça valide pour... Ah oui, pour les trois premières salles, pas le boss, ok. Ouais, mais tant qu'à faire. Oui, bien sûr. Et à tout hasard, Nagatsu, tu sais c'est quoi le petit nom de cette petite quête en question ? De toute façon, t'auras des quêtes à activer parce qu'on va avoir du farm à faire. Le fameux. Et quand tu dis quête à activer, tu parles des quêtes Eucalypse ou... Ouais, dans l'Eucalypse, t'auras des choses à activer. J'ai pas étudié le carnet de bord de route, là. Alors, juste pour te dire, déjà comme ça tu prends ce que t'as besoin de prendre. J'ai déjà les deux bouffes balles, j'ai déjà le bloc machin, là. Tu sais quoi ? Je vais ouvrir toutes les quêtes que j'ai pas faites. Comme ça, je regarde tout ce qu'il y a potentiellement besoin de faire. Et on dessine... Rendez-vous à Braque ou une connerie comme ça ? On décide de la route. Le cauchemar du chemin de l'Orme. Non, j'ai pas fait mes devoirs, t'as vu ? J'suis une touriste ce soir, hein. J'suis une grosse touriste. On se donne rendez-vous à Braque et puis comme ça je te passe déjà ça. Pourquoi à Braque-Mar ? Bah si tu dois acheter des trucs, autant que t'ailles dans une cité. On peut acheter à Suffokia maintenant ? Oui. Mais d'habitude tu as Braque-Marc. C'est pour ça que je te dis ça, c'est juste... Tu connais bien mes habitudes, voilà. Voilà. Je sais que t'as tes donjons et tes clubs préférés à Braque-Marc. Descendre ! Aux cendres. Heureusement que les noobs existent. Héritage. Tormenté. Totem. Par contre, le secret des Dofus Prologue, ça j'ai pas besoin je crois. Parce que là c'est un méta-succès avec ça. Et après ces quêtes-là... Je le marque quand même. Entre temps... Attends, mais ça c'était des quêtes qui étaient là. Avant je suis pas sûre que ce soit en lien avec l'éternel conflit. Bah c'est quoi c'est pas grave, on va quand même les prendre et les faire. Entre temps, c'est après. C'est plus... J'ai pas besoin d'aller regarder du coup. Pour l'instant t'as pas les prérequis pour la faire. Ouais bah nickel. Alors qu'est-ce qu'on a ? Les totems ici, il y a prérequis en héritage au monde. Ici, il y a prérequis aussi. Ici, la danse de la dissonance prérequis. Donc ça me ramène à la danse de la dissonance en fait. Soldats dans la fortune, c'est là on peut la faire. A prévoir. Plusieurs lots de zinkama ou un diamant ou cinquante or. Nombre de lots aléatoires. Un chien-chien de guerre. Un combat... Ok. Combats aléatoires. A prévoir. A prévoir. Des combats aléatoires. De la patience. Ouais. Je n'ai jamais vu ça en prérequis. Depuis sur les doubles, ça m'effraie au plus haut point. Non mais c'est des farms où toutes les 20 minutes, tu peux aller chercher des... Tu peux aller activer des trucs et faut dropper. Enfin voilà. Donc en gros, ce sera un truc à faire en... En fond. Des combats aléatoires, mais tout est aléatoire dans ce monde. Des combats contre les démôleurs du donjon bataille de l'horreur propre. Donc ça, c'est la quête au bout du rouleau. Il sera lancé avant de faire le donjon. Des combats contre des monstres d'une zone, blablabla. Un combat en groupe, deux combats seuls. Il y a trois vagues. Bah voilà. En fait, il y a le... Au bout du rouleau et la danse de la dissonance. Ouais. Ok, bon je te rejoins à Vrakmar du coup. Voilà. J'ai fait mes devoirs. Comme ça, je te passe juste ce que j'avais pris en double. Mais euh... J'avais pas tout pris, hein. Ok. Quand tu vas croiser les percobontas, tu vas kiffer. Ah bon, c'est quoi ces merde ? Oui, je te vois pas. Je sais pas où t'es. Juste le zap. Ouais bah voilà, je te vois. T'es caché dans la masse. Il y a beaucoup de monde par ici, tu sais. C'est quand même l'une des grandes cités du monde des douze, hein. C'est quand même supérieur à... Supérieur à Bonta, oui tu peux le dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Alors j'ai ça, j'ai ça. Il te manque juste une... Un pintade et une espèce de bouffe-balle qu'il faut acheter auprès d'une personne à Bonta. Je crois qu'il te manque que ça. Qu'est-ce qu'il est là ? Pourquoi il me manque une bouffe-balle ? Merde, je sais pas. Bah non, tu viens de me donner la bouffe-balle. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est pas une bouffe-balle, c'est un autre truc qu'il faut acheter. Je sais plus où c'est. Et je sais que je peux pas l'acheter pour toi, donc c'est pour ça. Faut que t'a... Je vois pas... Il m'a tout donné, sinon c'est un pain de Frosties ou une eau potable. Ouais, t'as ça à prendre, ouais. C'est ça. Et bah quoi le pain de Frosties euh... T'as le pain à acheter et t'as le... comment dire... Y'a... y'a... y'aura une ressource que t'auras acheté euh... à Bonta. J'ai du pain de Frosties sur moi, et de l'eau potable. J'ai euh... des tonneaux d'eau potable sur moi. Voilà, y'a pas de soucis. Mais comme c'est ou, j'ai pas besoin, tu vois. Euh... comment ça s'appelle la quête ? C'est la bouée, la danse de la dissonance ? Attends. De toute façon tu vas suivre, il va te dire qu'il va falloir aller acheter un truc. Nickel ! Euh... Du coup faut que j'aille à... La quête se lance... Ah oui, auprès de Draco Neuros, oui, je vois tout à fait à où il habite. J'y vais. Oh. Attends, elle était pas déjà lancée à tout hasard ? Parce que bon, on me connaît trop. Je sais, elle doit être lancée. Mais quoi la deuxième quête pour le donjon là ? Euh... du coup c'est éternel conflit. Ah non. Ah non, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout. Ok. Et ben, direction point de l'heure. Tu sais, Nagatsu souvent, les gens ils sont en double écran et tout. Surtout quand je fais du dofus ça, j'ai remarqué. Parfois il y a d'autres jeux où les gens sont un peu plus réactifs. Ouais, où les gens farment à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Et dofus c'est vraiment un jeu par excellence où il peut y avoir beaucoup de gens sur le live et pas trop d'interactions. Ils attendent de... Ils ont pas besoin de suivre la quête puisque ça va être lu. Ils attendent l'histoire. Oui. Ouais, même les montillers sont cassés, c'est chelou hein, ils étaient plus dans ma barre. Alors, Draco Niros. Où est la cascade ? C'est là je crois. On va voir. Mais, l'auto pilotage. Sans les mains. Non. Après j'irai pas au lit trop tard hein. On va dire que ça toule hein, tu... Non mais je pense 21h30 max. Comme ça, le temps de descendre un peu, il sera 22h, dodo, nickel. Ça me fait penser qu'il faudrait que je reteste la méditation totem. Ah oui ! Moi je vais la refaire en décembre là. Je me referai une petite session. Il est là Draco Niros. Ok. La défier seule serait une folie. Elle s'attend à recevoir ta visite et s'est probablement entourée de mille précautions. Elle joue un jeu dangereux depuis très longtemps. Une partie d'échec des plus complexes et jugeant qu'elle reste hors d'atteinte. Elle sait que je peux briser les tours de son château de sable en les effleurant du bout de mes doigts. Je l'ai déjà fait. Mais je n'en ai pas terminé avec la mer. Sans parler de certaines conséquences que je dois limiter si je ne veux pas que la situation nous échappe complètement. Le cauchemar est la pièce maîtresse de la partie. Contrecarré et son influence nous donnera l'avantage. La balance crossmique finira bien par se pencher. Par pencher en notre faveur. Alors pour vous remettre un petit peu le contexte de toute cette affaire... de l'éternel conflit. En gros avec Draco Niros on a eu un peu un background dans le jeu autour des songes infinis. Et le fait qu'il existe en fait plusieurs plans astraux dans le monde des douze. Et qu'il y ait des genres de passages où on puisse passer d'un plan à un autre. On a eu toute la série de quêtes aussi autour de l'héliocalypse avec cette fin du monde dans laquelle on agit sur le futur. Avec l'éternel conflit c'est un peu... On remonte dans le passé. Parce qu'en fait se rejoue l'éternel conflit. L'éternel conflit c'est en lien avec la bataille de l'horreur pourpre. Qu'il y a un conflit assez connu et dont on entend plusieurs fois parler dans le monde des douze. Mais qui s'est passé il y a très longtemps. Et ça a été une façon du coup pour les game designers qui écrivent l'histoire. De nous permettre de revivre entre guillemets cet événement par une pirouette scénaristique. Qui fait qu'en fait on va pouvoir vivre à la manière où on a vécu les plans futurs qu'on ne connaît pas. Qui ne sont pas encore arrivés mais qu'on peut déjà expérimenter sur différents plans astraux. Et bien on peut retourner à cette époque aussi de la bataille de l'horreur pourpre. Donc on est quand même dans une portion de l'histoire background du cosmos qui donne un peu mal à la tête. Parce que vraiment tout est entremêlé. Et on est vraiment... Dites-vous que dans cette série de quêtes et l'eucalypse on est vraiment post réunification des side office primordiaux. Donc on est déjà à un stade de l'histoire où on a fini le jeu normalement. Parce que le... Dofus normalement une fois que t'as les six dofus c'est bon t'as... GG ! T'as fini le jeu. Et non ! Voici la suite de l'histoire. Ça ne s'arrête pas là. Et je pense... Est-ce qu'on peut dire que l'éternel conflit c'est un peu le multiverse version Kama ? Ouais on peut dire ça. Et je pense aussi que ça a tout à voir avec la mise à jour qui arrivera d'ici la fin de l'année je pense. Et en lien aussi avec la prochaine saison de Wakfu qui est en cours de production. Enfin vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive ce qui va paraître dans Wakfu influencera ce qui se passera aussi en jeu. Parce que même si c'est pas sur un même pente de l'histoire pour ceux qui ont l'échelle du cosmos en tête entre guillemets l'âge des dofus intervient avant l'âge de Wakfu. Et encore après il y a Waven sur l'échelle de la chronologie. Et normalement ça voudrait donc dire que ce qui se passe à l'ère de Wakfu n'influence pas du tout ce qui se passe sur le jeu d'offus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe chez Ankama qui est cross-média. Donc ça demande beaucoup de pirouettes scénaristiques pour les game designers. Et c'est pourquoi nous par exemple on a des... Pas des... Des héliatropes mais on a des héliotropes tu vois. Je fais une erreur scénaristique Amtaro tu le sais. Tu es une pirouette scénaristique. Ca fait toujours plaisir de le rappeler. T'es pas voulu Amtaro. T'es pas désiré dans d'offus. C'est justement parce que c'était désiré sur d'offus qu'ils ont été contraints de le faire à cause de la série Wakfu aussi tu vois. Bon du coup je vous avoue que... Ils ont amené tellement d'éléments de background avec ces idées de plusieurs trams de temps qui sont sur des plans astro superposés etc. Que moi même ça commence à sérieusement m'embrouiller tu vois dans ma connaissance du background du lore du monde des 12. Qui est quand même un pont de l'histoire préféré mais là je t'avoue que du coup c'est un peu... Tout ce qui tourne autour de Draco Neuros c'est probablement ce que je maîtrise le moins aujourd'hui genre. Rappelons le qui au départ était appelé Draco Neuros. Draco Neuros ? C'est moi qui disais ça ? Oui j'arrivais... Bon écoutez la dyslexie, la dyslexie... Comment il s'appelle ? L'Ando Neuros c'est ça ? C'est ça. M'arrêtez de vous moquer. Draco Neuros le pilote de Formule 1. Le pilote de Formule du coup. Attends c'est en 41 ou moins de 57 ? Faut monter les mains. J'ai pas fini l'histoire. La doyine des hypermages implore mon aide car l'île de Rock menace de s'effondrer. L'île de Rock c'est la petite île où il y a le temple hypermage pour ceux qui se tuent. Pour l'heure il m'est difficile de répondre favorablement à sa requête. Une force ancienne bloque mon champ de vision et je ne peux la neutraliser sans provoquer de désastre. Je vais donc m'en remettre à toi Naomi. Bon bah il peut me faire confiance, pas de problème. Tu as le pouvoir d'influer sur la destinée de nombreux douziens. En outre si tu parviens à tirer ton épingle du jeu, tu auras fait un pas de plus sur le chemin de la clairvoyance. Rimanda t'attend. Du coup euh... Pourquoi tu me... Pourquoi vous me téléportez là-bas alors que... Moi j'ai compris que je devais aller sur l'île de Rock mais... Mais pas du tout. En fait on aide shop, c'est pour ça. Ah donc moi j'ai pas besoin de venir à votre TP là. Non non non. C'est pour débloquer une quête euh... Zone éternel conflit. Alors toi qui connais bien le background de Dofus, N il est devenu quoi ? Il sort d'où euh... Gros Loom ? C'est juste une histoire de droit. Euh ouais en fait euh N euh... Bah alors ils ont quand même brodé un truc d'histoire pour expliquer la disparition de N et l'arrivée de Gros Loom. Là je t'avoue que j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié mais en fait ce qui s'est passé c'est que la... La personne qui a été derrière la création du N... C'est euh... Casser. Enfin a demandé le retrait pur et simple de... De ce personnage du jeu. Et il a obtenu euh... Justice. À ce stade. Il avait tous les droits ? Hummm... Oui et non ça dépend de ton contrat de travail, de comment ça s'est fait. Moi j'étais pas là donc je peux pas dire vraiment comment ça s'est passé et tout. Mais le fait est que voilà ils ont... D'où la disparition de N qui est quand même mentionnée. Euh... Pour justifier son retrait. Et le fait qu'il ait été remplacé par Gros Loom. Mais par contre la mécanique est exactement la même. Donc c'est juste vraiment l'entité visuelle et... Et le blaze quoi qui ont été retirés. Mais par contre c'est vrai que dans les quêtes il explique et je sais plus quelle justification ils apportent à... Il me semble que c'est un truc bateau type euh... N est repartie et a laissé cette créature là à sa place, un truc comme ça. C'est vraiment un truc... C'est vraiment une affaire perso là pour le coup. Euh... Et du coup moi j'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'île de rock. On va pas prendre un zap à un moment Nao ? Enfin je sais pas, concentre toi. On sort aux arrivants. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah ouais j'étais en train de gambader dans Pandala là euh... Apparemment je... Bah c'est à Magna quoi donc de Pandala j'avais un peu... C'est super là oui, effectivement y'a un bout. J'avais un petit peu de route quoi. L'autopilotage blablabla n'aurait pas tout carré hein. J'sais même pas si ça m'aurait fait traverser le pont par défaut. Si je pense que si, ça serait jouable. Le bruit de ton montier me trigger j'avoue. On va... Ah ! On va remettre ma rhinicrone, vous savez quoi ? Rhinicrone. Parce que j'avais mis ça pour vous montrer le... Ah bah non on peut mettre la vrombilette ? Attends. Oui. Oh ! Mais... Ils m'ont donné la mauvaise rombilette ? Y'en a deux hein. Non ça c'est Twitch, moi j'ai pris manchouette. J'en ai pas pris d'autres. Pourquoi ils m'ont donné manchouette ? Ils m'ont pas... Ils t'ont pas donné la bonne ? Bah non j'ai... La tortue. Je crois que l'icône est le même pour tout le monde. Bah j'ai quand même marqué vrombilette incandescente. Ça va pas trop avec aqua machin. Oui bah du coup je crois que c'est juste sur l'icône de base que ça change. Mais je crois que si tu l'avais ça change pas. Ah y'a un PNJ de... Il est où le PNJ ? Je veux pas ça à l'arrière de mon véhicule. Elle a changé manchouette ici euh... Ça veut dire quoi ça ? Elle est mort euh... Château d'Amagna. Oh oui. Attendez je suis obligée... On était à ça d'aller sur l'île de Rock mais je suis obligée de changer de destination là ça va pas du tout. Je pars au château d'Amagna. Normalement les chapeaux j'ai pas fait gaffe mais j'avais pris un tchac. Il est où le... Ça doit être dédommage. Du coup j'ai pas vu mon fombilette. J'ai pas vu mon fombilette. J'ai la bonne euh... J'ai la bonne fombilette. J'ai la bonne fombilette. Bien bugue et quoi. Voilàaa... Et t'es mort au T1 toi... Tadadada. Voilà c'était celle la moi que nous avons épris. Ouais bah c'est pareil. Mais au pire le tue pas, je tuerais... Vous faites quoi ? Comme ça... On fait un combat de vagues. Maintenant ça change vous Effectivement elle roule pas très vite Mais en même temps moi avec la vrombilette De Twitcher j'étais déjà habituée A ce que ça roule pas très vite Du coup ça me change pas moi ça me va bien Ouais je suis contente de revoir mon chouette On va s'occuper de lui là J'ai pas suivi c'est quoi le troc des vrombilettes Bah là pour le coup tu vois moi mon cadeau de vrombilette J'avais sur Temporis J'avais pris la vrombilette Amphibie avec Manchouette à l'arrière et là je me suis retrouvée Avec la tortue là donc j'ai oublié comment elle s'appelait Mais voilà les viewers M'ont dit nao pas de panique Y'a plein de belailler les canaux et donc y'a un pnj qui s'appelle J'ai oublié Mais il est au zap à makna et tu peux lui Tu peux changer de vrombilette s'ils t'ont pas donné la bonne Voilà C'est bon à savoir C'est bon C'est bon pour le moral Voilà Rimanda Bonjour madame Je suis envoyée par le maître des songes Je suis soulagée de ta venue La pérennité de notre sanctuaire est menacée Les pyramides prismatiques sont entrées en dissonance La lumière de la quintessence se trouble et vacille Si nous n'agissons pas rapidement nous courrons à la catastrophe Enfin le rocher va tomber Attention Les supermages de Bonta et de Brakmar ont signalé un durcissement du conflit entre les deux cités Des fanatiques lancent des attaques qui ne semblent pas soutenues par des pouvoirs en place Un nombre grandissant de combattants s'enrôlent et se retrouvent pris dans cette guerre Nous avons fini par nous rendre compte que l'aggravation de la situation était due à l'influence d'un mauvais rêve Qui hantait les nuits des douziens J'ai demandé l'aide de Draconiros car il est aussi le seigneur des cauchemars Il a confirmé nos craintes et pire encore Un esprit infernal lié au démon qui pille nos côtes serait responsable du chaos Veut-il hater le début de cet hélicalypse que nous redoutons tant ? Ses intentions restent obscures La mer des ravageurs semble tirer les ficelles depuis l'externam Externam, le royaume des morts Tente de contenir ses appréhensions L'espoir de retrouver l'harmonie perdue s'amenuise de jour en jour Mais tout n'est pas encore joué Les supermages explorent le cauchemar en ce moment même Ils finiront peut-être par découvrir un moyen de diminuer l'emprise du démon sur les mortels Mais attends, je me souviens bien Non, j'ai oublié Comment on retourne dans le cauchemar de l'or pourpre là ? C'était où l'entrée ? Pour y aller ? Ah ! C'était... Zone cabal Oui, c'était zone cabal, merci Oui Aïeux Et s'ils n'ont pas reçu, il faut faire un ticket Oui, là je pense Là pour le coup, j'ai changé un truc que j'avais quand même Bon, il faut que je remette les portails ou les portes au normal Est-ce qu'il y a une date limite pour l'échange de vrombulettes ? Aucune idée Je sais pas du tout s'il y a eu de communication dessus Je sais même pas si j'ai toutes mes vrombulettes en vrai Je pense que ne crainer quand même pas, regardez tu vois Un, deux, trois Quatre C'est bon, j'ai les quatre Comment ça on va laisser nos vrombulettes au garage ? Pas du tout, on regarde On roule ? On roule ? Je n'en entendais pas moins du gardien des Dofus Primordiou Pour agir plus efficacement au sein du rêve et pour limiter son influence, vaut mieux que tu restes éveillé On m'a rapporté que des aventuriers avaient réussi à pénétrer dans le cauchemar en se rendant sur l'atoll des possédés Cela vaut probablement la peine d'essayer La méthode qu'emploient les hypermages de Rock n'est pas sans danger et je ne voudrais pas te faire courir de risques inutiles C'est bon on a déjà accès pour aller là-bas donc voilà Découvrir la carte rituelle de la dissonance C'est là où je suis censée rejoindre l'ATP peut-être ? Pour toi oui si tu veux aller dans la zone Ok Je dois aller cabal Merci Miss Elle n'a pas le combat Comment ça j'ai pas le combat ? Quel combat ? Elle a déjà fait Ah pour accéder à la zone elle a déjà fait Ah elle a déjà fait autant pour moi alors Là si on est de shop Je veux dire pour aller à l'atoll Ah non là-haut pour la statue Attends oui il faut que je monte par ici il me semble Ah bah je crois On laisse Miss tout seul dans son coin Pourquoi Miss n'a pas fait nous ? Attends non là c'est le bar c'est pas le bon endroit Non Eh je suis un panda moi je connais par coeur le jeu Tu vois j'y vais en pilotage automatique Ça fait partie de mon lore On peut pas changer T'as fait un combat super Coucou j'arrive Le placement il est dégueulasse Oui Après ça va il y en a qui est en bas Donc en vrai On aura préféré qu'il saute 3 en bas quoi Tu parles à la statue si tu veux passer dans le Ah oui bien vu Le Styx Vous avez la rêve du Styx ? Oui bienvenue chez les Styx C'est pas ça ? Alors Je suis pas sûr Alors oui il y a le C'est forcément ça ? Roubaix non ? Styx pour moi ça raccord Non alors plus pour l'AREF au X C'est plutôt oui Le Styx Oui le Styx Le Styx ? Le lac ? La rivière ? Je sais plus c'est quoi ? Ouais le La rivière La rivière Dans la mythologie grecque Je suis la mascotte de De l'assaut dans lequel je suis Ok ok Bienvenue Je m'attendais pas à cette sortie C'est énorme Elle était pas mal Ok du coup nous voici dans le cauchemar des ravageurs Où j'ai pas mis les pieds depuis super longtemps Il faut retrouver les hypermages envoyés par Imanda Et qui seraient en 0-3 apparemment Oulala mais il y a tellement de choses par ici On va monter Par rapport à tes combats solo Nao Oui Tu n'auras pas raison d'un stuff O Et d'un stuff multidocrite C'est à dire O genre full O Ouais j'ai le stuff Il faut une GH Il faut Des dégars Et il y a un autre combat Où tu pourras jouer en terre bistouille Mais c'est hyper Enfin faut réfléchir quoi Mais le terre bistouille passe Et un autre où il faudra que tu sois multidocrite Il m'a dit il m'a dit il faut réfléchir Il y a un sous-entendu qui est passé là Non mais Harry non non Miss si tu dis ça elle va déco tout de suite Non justement justement mais je vais la rassurer Je suis un petit peu fatiguée pour réfléchir ce soir là Mon cerveau a été consumé par PPC aujourd'hui C'est dur d'être concentré le soir Et faire des bons trucs Quoi que Tous nos succès donjon On a réussi du premier coup le soir Donc finalement Après tu peux activer toutes les quêtes Tranquillement Il y a des trucs à faire Sans combat aussi Oui c'est un fleuve Mais on sortira par un cœur Merci Fufix Pour les vues de bip Il n'y a pas souci J'ai travaillé sur Ankama Un an et demi je crois C'était court Mais moi je me lasse très vite C'est en nous confrontant à nos peurs les plus profondes Que nous découvrons Qui nous sommes vraiment Et quel est notre véritable nom Bonjour monsieur Lupermage Je ne te souhaiterais pas la bienvenue dans ce rêve tourmenté Car n'importe quelle âme en tant soit un peu sensée Préférerait être ailleurs Mais ta présence peut faire la différence Bien que nous ayons avancé dans nos recherches Nous sommes loin d'avoir trouvé un moyen Et on affaiblir durablement l'esprit démoniaque Pour résumer Toutes les créatures présentes ici Qu'il s'agisse de douzi endormis De ravageurs venus de la choucroute D'esprits mauvais ou de défunts égarés Sont sous l'influence du cauchemar Et donc renforcent son pouvoir D'une façon ou d'une autre Elles ne jouent toutefois pas les mêmes rôles Certaines sont des victimes D'autres sont des bourreaux Par contre ils ont quoi d'offus là Avec le noir et blanc Parce qu'entre eux Les dimensions pandala Et le cauchemar des ravageurs On est vraiment sur du monochromatique quoi Je crois qu'ils avaient pas Ils ont plus de sous pour la couleur C'est ce que j'ai dit Ils avaient plus assez de cartouches On est vraiment Ça coûte cher les cartouches Ou au fond on est niveau de la main ce soir Peut-être que les graphistes Sont dans des périodes difficiles de leur vie Ça se peut aussi Ils sont trop mentés Voilà C'est vrai que la dernière Les dernières quêtes là Ça a beaucoup de rapport avec l'amour quand même C'est un peu triste Nous avons tenté de combattre le maître des lieux En lançant plusieurs attaques d'envergure Contre le scénotave de l'horreur C'était une erreur Plusieurs super magi ont laissé la vie Affronter directement l'esprit du cauchemar Semble inutile Puisqu'il est en réalité partout Derrière chaque porte N'importe quelle daille crieuse Dans les multiples crevasses Et sur les visages torturés Des partisans des deux cités Bah après C'est vrai que de prime abord Moi Dofus Ce qui m'a séduit C'est les petits bouffetous mignons Les mini crones Tu vois ces trucs C'est un peu Ça a changé depuis le début Un petit peu kawaii 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 Mais Plus ça va Et c'est exactement la même pour Wafu Si tu reviens Plus ça devient vraiment Adulte Sombre 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 c'est le bon mot Et le jeu Bah c'est Ça s'assombrit aussi Franchement Alors Guidée par la reine démone Vraiment Je croyais que seul Ruchou Constitue encore une menace A tu après autre chose Le cauchemar serait apparu Suite à la rupture De l'harmonie des Dofus Comment il peut y avoir Une rupture de l'harmonie des Dofus Alors que je les ai tous En ma possession Et qu'ils sont très harmonieusement Placés dans mon sac à main Dans mon sac à main Cela paraît cohérent Il est probable Il est probablement Une manifestation de la dissonance Du désordre permanent Qui nous éloigne de l'équilibre Ajoutez que vous connaissez Le nom de l'esprit démoniaque Mais qui ne doit pas être prononcé à voix haute Vole de Rome Vole de Rome Vole de l'or Vole de l'or Oui il existe en plus déjà Voilà qui pourrait s'avérer déterminant Les mots secrets recèlent Un pouvoir insopçonné Donc celui dont on ne doit pas dire le nom Accepterais-tu d'écrire ce nom Nous tenterons de le retranscrire Sur la forme d'une ruine Qui nous permettra peut-être De contrôler le cauchemar Futark Nous allons avoir besoin de tes talents Un ruine homme ancien Un ruine... Je sais pas C'est dur à dire comme Le ruine homme ancien Le ruine homme ancien Non ça c'est moi C'est du failer pro Le ruine homme ancien Il trace des symboles visibles De lui seul au dessus du puits sombre Ok je vais écrire le nom du cauchemar Couille dans son sac Et sort une tablette Au reflet irisé Nul besoin d'un stylet Pose ta main sur la pierre blanche Pense à ce que tu veux retranscrire Et la magie fera le reste Je voulais te soigner Cid mais Mes portails sont un peu nuls Observe les caractères Qui apparaissent progressivement Et murmure une incantation Constatez qu'une ruine a remplacé le nom Mais qu'elle semble incomplète J'ai pas bien écrit apparemment Il manque un mot Se concentre davantage puis soupille Oui c'est clair il a carrément un ipad Je peux pas aller au bout du tracé Que t'as initié là Les mots sont interdits Ne se dévoile pas aussi facilement C'est Chop qui te l'a ramené Oui en plus Pour révéler le dessin complet de la rue Il te faut mieux connaître l'entité qu'elle représente Explore le cauchemar Confronte-toi aux âmes Que tu rencontreras Tu seras aussi capable de percevoir La toile de l'esprit qui anime cet endroit Bonjour madame Vous avez une quête ? Contrairement aux hypermages Je ne crois pas au pouvoir des noms Le mien n'a donc pas d'importance Qui compte c'est que le fer de Nolav Trouve son chemin Et perce les entrailles putréfiées des démons Elle a une aura très triste Trop de douziens ignorent Qui leur véritable adversaire Tu souhaites te confronter au mal Plutôt que te perdre dans une guerre Infratricide De plus en plus d'êtres Infernos boscule aux portes de notre monde Il est urgent de réduire leur nombre Ok Massacrer des démons Je peux C'est bien voilà Démographie galopante Il faut taper du mob Si on doit taper du mob Au moins ce sera fait Et lui il a une autre tête alors ? Est-ce que je peux être utile à D'une autre manière Le cauchemar nourrit du souffle vital Des dormeurs qu'ils visitent De leurs émotions Il s'abreuve également à une autre source La mémoire des trépassés Des générations de soldats Se sont sacrifiés pour Bonta ou pour Braquemar Et s'ils n'ont plus besoin de sommeil Certains rêvent encore L'esprit chaotique qui nous menace Ravive la douleur et les regrets des morts Il se sert de leur passé pour les retenir S'il parvenait à tous les lie à lui Son pouvoir ne connaitrait pas le limite C'est plus fouet celui-là Putark Encore lui A découvert une rune capable de libérer les souvenirs Que le cauchemar enferme dans les mémoriaux Une âme suffisamment déterminée peut utiliser la magie de cette rune Quelqu'un comme toi par exemple A extrait peut-être rue de Priver notre adversaire d'une partie de ses ressources J'imagine que je vais me porter volontaire dans tous les cas Encore une tablette Mais cette fois en os marqué d'une glyphe tracée à la cendre Il te suffit de regarder la rune pour qu'elle s'inscrive dans ta conscience Tu ne l'oublieras pas Rapporte à notre ruine Ruinimentien Mais je veux vraiment l'appeler le ruineau mentien Il n'y a pas de Le ruine mentien Les souvenirs intacts que tu pourras récupérer Ils ont eu une immense valeur en externa Mais ils se désagrègent au fil du temps Si la fatigue fait que je lis un peu de travers Tu ne parviendras pas toujours A les rendre matériel Ne sois pas frustré Putark se chargera de les purifier Puis de les rendre à leur propriétaire légitime Par ses offrandes Peut-être permettrons-nous au man d'aller de l'avant Et d'entamer une nouvelle existence Et aussi parfois il faut savoir s'hydrater Comment je ramène des souvenirs J'imagine je dois taper des gens C'est quoi je vais activer tous les points d'exclamation qu'on voit là De droite et de gauche Coucou Erine Waouh ça fait longtemps J'ai l'impression que je ne t'ai pas vue depuis Une décision Ah un mémorial Peut-être qu'il faut que j'examine Non je peux pas faire mon nouveau combo C'est gérable ? Il fallait que j'ai un stuff Non c'est gérable je pense Au feu c'est très bien Ok Attends mais elle invoque quoi là ? Ah oui c'est les mobs qui abordent jour de Brakmar ça Bah oui c'est normal c'est des... C'est des morts de soldats de Brakmarien De là je trouve que ça va par contre les autres côté Bontariens les percepteurs là... Ouais ils font super mal en dopou Ceux là ils sont horribles Ah donc il faut que je fasse gaffe quand je clique sur mémorial Bonta alors De toute façon tu seras obligé de cliquer dessus donc euh... Tu n'auras pas le choix Bonta ou Brakmar t'auras les mêmes quoi Ouais Ah oui c'est quelque chose Ohlala J'en suis à 15 perso C'est une des rares quêtes que j'ai fini Je trouve que c'est la pire quêtes qui existe C'est là ? Ouais je mets ta vie Je mets ta vie c'est 15 minutes euh 20 minutes par 20 minutes je crois 20 minutes Ouais 20 minutes C'est horrible Ça m'a pris énormément de temps perso et il y a d'autres aussi Oui on l'avait fait euh... à 2 à 6 je crois On l'avait fini non ? Oui on l'avait fini pendant le farm Ah c'est pour ça qu'il faut de la patience Ouais parce qu'en gros tu peux activer que 8 mémorials si je dis pas de bêtises 4 Bontariens, 4 Brakmarien et t'as des pourcentages de chance d'être agro ou de drop ou non Et après tous les 20 minutes tu dois re-re-activer le truc quoi Mais du coup il faut que je... Ah il faut que je drop donc là le combat... Le combat tu droppes à 100% Ah ok d'accord Si t'es un combat tu droppes à 100% Mais tu peux ne pas avoir de combat et après t'as... Je crois que c'est... Et il en faut combien ? Il en faut 20 de chaque 20 20... Il y a encore un combat à faire là ? 20 souvenirs écarlate, 20 souvenirs... 20 souvenirs... J'ai le combat solo Il est pas dur C'est un solo celui-là ? Ok Je crois Ah ouais je vois le genre Ouais Je suis là c'est un solo Ok Donc ça c'est vraiment le truc où t'essayes de le lancer toutes les 20 minutes quand tu peux quoi En fond de quête Ah bah je vais pouvoir tester mon nouveau combo enfin Je vais pouvoir tacler Oh non j'ai pas réussi à l'avoir Putain Darmoclet c'est top forme ouais Ah oui Oh putain ça y est j'ai déjà un journal de quête infinie là Un ballon ? Ah ça faisait longtemps Oui Ayuto Je vais me faire tuer je crois Ayuto ? Ah il t'appelle les mobs Ah il t'appelle les mobs Comme mamma Ayuto La chef brigandine C'était elle dans sa jeunesse ? Ou c'est une descendante ? Enfin je veux dire Parce qu'elle est passée de... Ah j'ai moyen Ça a changé le physique je veux dire Oh ça doit être... C'est de la chance pour s'abuser Oh attends Attends Tu penses que c'est elle jeune ? Parce que quand même l'aurore pente était... Il y a des airs quand même Ça va Nao t'as vécu un bon digi... Donjon des cacahuets Oui c'était bien finalement Et enfin il y a des airs mais justement ça pourrait être une ancêtre quoi Après c'est vrai qu'on sait pas quel âge elle a Ni combien c'est quoi Ni l'espérance de vie des gens Mais l'éternel conflit c'est pas des bribes de passé De futur qui se mélangent ou ce genre de choses ? Peut-être elle est dans un cauchemar alors euh... Peut-être elle rêve d'elle en plus jeune ? En tout cas là on est clairement dans une zone brigandine euh... Et je l'ai reconnu Voilà donc euh... La guerre des cités fait de nombreuses victimes Les enfants souffrent autant voire davantage que les adultes Alors qu'ils ne prennent aucune part à ce conflit absurde Et du coup vous êtes ici proposé pour euh... Protéger les jeunes douziens des horreurs de cette guerre ? Je ne suis pas vraiment là en réalité Je m'invite dans le cauchemar afin d'apaiser le sommeil des orphelins J'ai déjà essayé de rétablir l'harmonie lorsque j'étais membre des 4 Je n'ai plus l'arrogance de croire que l'on peut changer le monde d'un coup de baguette magique C'est vrai je confesse que j'ai une autre activité un peu moins spécifique Je me défoule sur les démons Il est bien de le rappeler régulièrement qu'ils ne sont pas les maîtres du cosmos Je viens d'ailleurs d'en maltraiter 2 ou 3 bonbons d'une affaire qui me préoccupe Des rêves de brigandins disparaissent Certains de mes chérubins se réveillent en pleine nuit agités sans se souvenir de quoi que ce soit Si ce n'est une vague odeur de brûlée J'ai tout lieu de penser que ces créatures infernales sont responsables Mais je n'ai pas encore trouvé de quoi elles retournent Et ben on va l'aider Etant donné que je pittine pourquoi pas Je cherche je persiste à croire Que les ravageurs sont à l'origine du problème Je te conseille donc de chercher dans cette direction J'en ai interrogé quelques uns Mais je n'ai sans doute pas fureté au bon endroit Bon on verra bien Et il y en a une tout là haut vas-y j'y vais C'est pratique ce truc quand même où les points d'exclamation sont affichés Yep Ouais ça par contre c'est vraiment cool Heuuu on va pouvoir traverser là Faut faire le tour Le pont est cassé La charge Donc par contre si j'ai de la chatte on est d'accord que j'ai pas de combat quand je clique sur le truc et je drop quoi Oui Alors ouais par contre le fait d'avoir un combat tu peux avoir Tu peux en drop deux d'un coup Si tu as deux ennemis Ah j'en ai eu un sans combat let's go Alors du coup c'est deux fois plus dur au Seigneur Ça fait deux Ouais mais ils ont quand même Ils ont quand même leur truc divisé par deux Oui ils sont les points divisés par deux Oh des gobelins Donc au final je trouve que c'est pas le plus dur Moi pas savoir Bah les deux poussés je trouvais qu'à deux c'était pas dur Pas loin de congobatchef Hein moi pas connaitre Même les gobelins sont dans les cauchemars J'ai plus rien moi direct le fuse C'est réelérant Si je vois une oreille dépassée je la coupe direct Bonjour monsieur Il veut quoi le civil ? Je sais pas quoi lui dire Franchement je vais Est-ce que je le salue et je joue la carte civile ou est-ce que je... Bonjour je veux m'enrôler dans votre armée Comme je sais pas de quelle quête il s'agit Nous sommes sur leçon d'histoire Non J'ai aussi du pain Ok il faut le saluer Il faut jouer la carte du civil On attend les insanctions du haut commandement pour attaquer Ok si on arrive à prendre l'avant poste le roi jaunus de Branta On va en faire une jolie saha Ok c'est un cauchemar Je vais t'engager dans l'armée de Bragmar on accepte tout le monde même les Borks Crash par terre et mépris je vous... je vous épargne le roleplay de cette action Bah moi je fais partie de la milice d'Automistam moi Je peux pas lui dire ça Ouais tant mieux pour toi le patron t'a envoyé pour récurer les latrines tu vas avoir du boulot hein Les maisons tombent en ruines dans le coin Je suis affecté à des tâches plus cruciales monsieur enfin Oups pardon mon général Et Soamiya qui est parti du coup peut-être il s'est réveillé Faut le retourner le... Le voir dans le monde des doses apparemment Ok Du coup à partir de là Amtaro tu es dans la zone ou... Ouais je suis dans la zone Ok Alors je dois réveiller des douziens pris dans le conflit entre deux cités Donc il y a quatre étapes Là on a pas d'argent J'ai fait tous les solos moi perso Donc dès qu'on en a besoin en groupe je suis là Euh ok Donc d'abord je vais aller voir les bouffe-bolleurs Ça l'exemple Alors les bouffe-bolleurs il y a... Le problème des bouffe-bolleurs tu vois tu dois aller à Gonta Aller chercher une blanche bière légendaire aussi Ah ouais non mais c'est pas tout de suite ce sera après Donc ouais tu peux commencer par les bouffe-bolleurs Euh... c'était pas précisé ça sur les ressources de la quête à avoir Non c'était pas sur les ressources parce que ça s'achète une fois que t'as lancé la quête Je pense que tu peux pas le... Tu peux pas anticiper cette ressource Mais là tu peux faire tes bouffe-bolleurs tranquillement avant de... Ah attends Attention Putain mais Bonta j'arrive pas à avoir les souvenirs hein Ok c'est là le terrain de bouffe-bolle ça y ressemble en tout cas C'est là le terrain de bouffe-bolle Il faut pincer les gens Aïe Tidia il... Ok Il faut donner la balle à celui qui dort Tidia il dort pas du coup Tidia il dort pas Et quand il dort je lui offre une bouffe-bolle Donc c'est pas toi Attention de pas tromper de bouffe-bolle c'est tout C'est pas toi Reste de braque marbre C'est elle qui dort Donc je lui donne Une bouffe-bolle Une bouffe-bolle De son équipe A priori Donc Braque marre Je prends la bouffe-balle en poussant un cri de joie Yeah génial il y a même un peu de sang dessus Ok elle est contente Et elle s'en va Et ici Bonjour Je vais vous pincer C'est pas lui C'est pas lui non plus Ah J'ai trouvé l'endormi Et je lui donne la bouffe-bolle de Bonta Voilà Et là c'est bon Tu as fait la première étape Ah ouais ça m'avait dit j'ai pas vu Ouais ouais t'avais une espèce de tentacule Plante tentacule dans le coin Qui a disparu Ah j'ai pas vu du tout Ok bon bah alors suivant Le nimbos traumatisé Il est en 3-3 C'est juste à côté ça tombe bien C'est là où tu dois passer à Bonta Ah pour avoir la fameuse diarre Il est où le nimbos en question ? Il faut passer derrière la statue T'as un passage secret Oh nice Je vais quand même regarder Wouah Vous faites une raclette ici ? Bah c'est la plante en bas à gauche en vert qui Ah j'ai pas vu En ressortant je regarderai Attends avant qu'elle soit sur cette map Ah ça oui d'accord influence du coup je marche je vois C'est vert c'est des tentacules plutôt bleus j'aurais dit moi mais Oui voilà Ok je vais aller chercher une boisson du coup c'est là où je dois sortir c'est ça ? C'est ça Ah bah non tu vois Ils ont dit qu'on pouvait presque l'avoir avant c'est trop bizarre C'est pas grave je vais passer et puis Direction Bonta du coup pour avoir Une taverne de la bagrut il me semble Oh ça fait tellement longtemps que je suis pas venue à Bonta Parce que j'avais pas vu les nouveaux habits Attends mais il est Oh oui c'est vrai qu'ils ont enlevé en plus mais D'autre manière tout est plus près non ? Faut juste que je me souvienne où est la taverne en question Ca c'est la tabasse, ça c'est FeuBuck Merci Shylax préfères-tu ce nouveau panda en terme de gameplay ? Pour le moment je suis un peu perdue avec mon nouveau panda je vais pas te mentir Euh et donc là si je devais m'arrêter à l'expérience que j'en ai ce soir Je préfère l'ancien mais bon Dans quelques temps je serai C'est mieux avant C'est mieux avant Je pense que c'est une question d'habitude en vrai Il y a sûrement des trucs cools Il y a pas eu beaucoup de refonds pendant en vrai Il y avait quand même eu des ajustements entre Karcham, Chamra Quand ils ont sorti ça on était en mode Attends du coup il y a un sort où tu peux jeter mais voilà En fait les derniers gros changements Voilà c'est ça Les derniers gros changements du panda sont intervenus quand ils ont mis les variantes Parce que avant on pouvait porter jeté À travers un objet Et quand ils ont mis par exemple Karcham, Chamrak Ils ont fait un sort où tu peux jeter loin mais pas à travers Enfin pas à travers quelque chose Sur une ligne de vue dégagée on va dire Et le Chamrak où tu peux jeter par dessus un mur mettons Mais sur moins de distance Et du coup Moi j'avais perçu ça comme un petit nerf à ce moment là tu vois Mais c'était il y a longtemps Ouais ils ont changé Bonta Ils ont changé Brakmar aussi Du coup en fait je me rends compte que je suis pas vraiment repassée à Bonta Enfin je suis passée faire les quêtes du Roi Blanc Mais c'est vrai que je me suis pas spécialement promenée Et du coup Ils ont supprimé pas mal de zappies des deux côtés Non mais ça change hein Non mais c'est pas mal moi j'aime bien Et qu'est-ce qu'il veut comme bière Parce que acheter la blanche bière légendaire je la vois absolument pas hein Euh faut parler à la Ah c'était la Surya non ? Faut parler à la tavernière Enfin c'est exactement ce que j'ai fait on est d'accord que c'est bagrot à ventre pire la tavernière Ouais c'est ça c'est ça Ah il faut parler peut-être ah oui effectivement oui d'accord Oh la 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 A quoi fait de planision l'existence d'un nimbos ? C'est long et permet donc de vivre beaucoup d'événements de toutes sortes et plus euros ou plus tragiques Un repas dans la salle de banquet du clan de Blanche Bière La plupart des nimbos ont été traumatisés par ce qui est arrivé hormis peut-être les barbe-mondes hein Qui sont pas que des brutes en servette c'était il y a fort longtemps mais les conséquences sont encore visibles aujourd'hui J'ai la chance immense de disposer d'un stock de barriques de Blanche Bière la boisson préférée du Roi des Rois Je peux t'en vendre une shop Je peux t'en vendre une shop Le prix sera néanmoins conséquent bien qu'il reste pas élevé au regard des larmes de mon peuple 10 000 kamas Ça coûte cher shop Oui L'argent sera renversé à des affaires carriquettes Je l'ai joué sur beta avant son nerf je l'ai trouvé très sympa à jouer Par contre il a pris un méchant nerf ça vaudrait quand même le coup d'avoir plusieurs modes ou plusieurs éléments Qui utilise encore les habits ? En vrai c'était cool les habits Même là ça reste utile hein Parce que je l'utilise encore Je l'utilise encore Je l'utilise encore en série Je l'utilise encore en série C'est Juste la quête avant en fait tu reçois un coffre et tu peux soit te tp dans la zone du cauchemar Oh trop bien c'est inconsommable comme la cauchemar C'est pratique cette histoire Mais du coup si tu finis la quête t'as plus coffre Ah si tu finis la quête tu l'as plus C'est pour ça que moi j'avais pas fini j'ai préféré garder le coffre Merci Mais c'est long quand même c'est assez loin dans les quêtes Ok ok Merci mais du coup si t'as pas fini cette quête ça veut dire que t'as pas fou le succès C'est pas fou le succès ouais c'est ce que j'allais dire Pour le moment non vu que j'ai pas fini l'almanax Oh le nou Ah donc tu fais exprès de pas finir cette quête Je suis retourné dans la taverne c'est quand même un monde Surtout que tu mets l'autopilotage ça t'emmène tout seul hein Rien en plus Ah ouais ? Bah tu fixes sur la case au dessus du donjon quoi Non je vais vous obliger ce temps faut Euh pourquoi j'ai pas fini la quête parce que bah le coffre je le trouve super utile Et je le finirai le jour où j'aurai fini l'almanax Ouais bah ouais t'as raison Oui quitte ça pas pouvoir être pour le succès Non mais il ne reste pas un an là Euh je suis à 197 Voilà donc ça va c'est ici Bon Après une fois que t'as fini l'almanax C'est pas 365 quoi Faut finir les quêtes de postage hein Sinon ça marcherait pas Oui Euh honnêtement je les ai pas commencé j'ai eu la flemme Et encore ils ont nerf hein Ouais avant tu pouvais euh Je sais plus combien tu devais faire Je sais même plus Mais je sais qu'ils ont nerf T'es énorme ouais En 40 semaines euh ça va c'est juste 3 ans quoi C'est ok ouais Euh par contre vous vous prendrez tous une première euh euh save au boss euh au boss au donjon pardon comme ça ça vous évite d'acheter une clé comme ça vous utilisez le trousseau qui est illimité en ce moment Ah oui j'ai pas pensé ça Euh pourquoi Parce qu'elle coûte cher déjà la clé j'imagine Oui En quelques milles Ca permet d'économiser Mais pourquoi parce qu'on a Bah c'est sur le trousseau de balle Il y a plusieurs fois à faire le donjon ou pas ? Bon le trousseau n'existe pas en fait sur ce donjon Il y a eu le trousseau illimité actuellement et bah ça nous met entrée sans utiliser de clé Oui Donc on prend une save salle 1 et on économise 100 000 kamas chacun Ok bien joué Ah ouais mais de façon ok Il y a même pas pensé Bien vu bien vu Du coup on peut faire ça aussi pour Pandana 3 Oui Et on peut faire ça aussi pour les donjon dimensions Les donjon dimensions Ouais nice Bah après on peut faire ceux pour qui on a potentiellement Pendant la 3 on sait qu'on a encore des fuchsiaïlar ou des enfers et tout mais Genre un nénutrosor t'as prévu de refaire ? Ah oui Vortex Bah c'est le seul du coup Il va falloir que je prenne la sauvegarde au work et que d'ailleurs j'y ponche Hein ? Qu'est-ce que c'est passé ? Mais bon moi je reprendrais peut-être aux sirènes des voleurs et truc qu'on sait jamais Oui genre moi c'est toujours ça d'économie Il y a pas de pétite d'économie J'avoue t'as raison c'est une belle astuce ré-astuce là que tu nous partages ce soir Ca fait un peu rare mais tranquille Mais non mais non mais c'est bien je trouve Justement ouais ça fait astuce Bon maintenant il est plus tout seul il peut faire une petite raclette à plusieurs là Et comment je sors d'ici ? C'est moi ? Ah il a besoin de gagner le combat bah let's go J'ai plus les aimantes d'ultia dommage Attends il... Ah il a encore... Ah c'est pour lui le bloc ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que la matrice ? J'suis chéri j'ai un pistolet ! Merde ! Je me rappelle... Oh mais j'ai trop doulé ! C'est ici que le rêve du roi des rois s'est transformé en cauchemar Non c'est trop dur ! Il pleure bibou ! Il est parti ça y est ? Ah c'est bon ! L'influence... Ok et moi comment je me casse d'ici juste euh... en fait ? Un pléton ! Il y a un PNJ je crois... J'sais plus lequel par contre... Regarde ma bouche ! Beaucoup de PNJ là tout de suite tu vois ! Ah oui j'en ai pas vu ! Petite... Non... Attends il y a peut-être un... Il y a une tentative de communication ! Non mais je sais pas... Comment je pars ici je veux... Il faut cliquer sur les crânes qui sont en bas à gauche... Ah oui y'a pas d'écranes hein ! Ah j'ai pas utilisé... Pourquoi j'ai pas activé mon Y ? Ah let's go ! Ouais mais en même temps même le Y là avec tout en noir et blanc honnêtement euh... J'ai plus mes yeux en face des trous moi hein ! Coucou Juju ! Moi ça me gêne pas le noir et blanc hein ! Ouais forcément t'es daltonné ! Je vois pas le souci de la zone ! Ça me gêne pas du tout non plus j'ai envie de vous dire ! C'est daltonien aussi ? Euh... J'vois tout en noir et blanc donc c'est avantageux ! C'est vrai ? Ouais ! Pourquoi tu me l'as pas dit quand on s'est vus ? Normalement je te l'as dit ! Ou alors je t'ai peut-être pas dit je sais pas j'en sais rien ! Non tu m'as pas dit ! Une fois comme une femme des années 20 ! On a raison ! Et du coup euh... Ah ouais ! Tu... Du coup si je te dis... Du coup la zone est derrière le conflit je la kiffe moi ! Bah oui du coup forcément ! C'est pour ça que tu joues panda alors ! Mais euh... Ça explique mieux les couleurs de ton perso du coup ! Du coup la notion de couleur... Oh non ! Ça t'évoque quand même quelque chose ou pas ? Si je te dis rouge t'arrives à imaginer ce que c'est du rouge ? Avant ouais mais maintenant non ! Pourquoi avant ouais et maintenant non ? On va dire j'ai eu un petit accident ce qui fait que ça m'a coupé les couleurs ! Ah donc t'as connu les couleurs ! Exactement ! Et maintenant tu connais plus... Oh c'est triste ! Et tu regrettes pas de plus voir en couleurs ? Bah j'ai pas trop le choix ! Oui ! Mais euh... Enfin je veux dire que t'es habitué au noir et blanc quoi ! Bah oui je suis habitué oui oui ! Mais quand j'ai vu la zone éternelle conflit sortir en noir et blanc j'ai dit c'est génial ! Mais du coup... Est-ce que... Oui mais voilà c'est ça ! Est-ce que t'as su que c'était en noir et blanc ? Là c'est vraiment de noir et blanc tandis que les autres zones y'a un peu de gris, y'a un peu de vert... Ah ! Là aussi y'a du gris ! Y'a des nuances ! Tandis que là y'en a beaucoup moins ! Est-ce que c'est fait pour de toute façon ? Donc si t'as vu des nuances de vert genre quand tu m'as vu... Y'avait des parties de moi qui avaient des couleurs qui n'étaient pas juste du noir et blanc mais qui étaient genre mitigées ? Genre mi-figue, mi-raisin ? Bah je vois la couleur de ta peau mais tes cheveux pour moi ils étaient gris ! Ah ouais ! C'est bien, c'est pratique en vrai ! C'est normal les cheveux grignons ! Comme ça t'as pas vu mes cheveux blancs ni rien ! Ok moi je trouve ! Y'avait pas d'erreur du coup ? Non non elle a bien les cheveux gris hein ! Et du coup mais c'est ouf parce que... Mais je comprends pourquoi t'as vraiment du mal à donner de l'âge aussi aux gens quoi parce que... Bah ouais... Bah juste pas ! Pour répondre à Jus je pense que c'est plus intéressant de les avoir au moins déjà connus que de jamais les connaître en vrai ! Je sais pas si tu peux regretter quelque chose que tu n'as jamais connu ! En vrai de vrai les premiers mois je me disais ça me faisait chier, maintenant vu que je m'en rappelle plus de comment c'était bah ça me dérange pas ! Je sais pas si quelque chose que tu n'as pas connu peut te manquer ! Exactement je pense que oui ! Bah moi je pense que non ! Non mais ça peut être frustrant ! Mais là je dis bien vraiment quelque chose que tu n'as pas connu ! Ouais c'est plus de la frustration du coup ! Quelque chose que tu as connu bien sûr que ça peut te manquer tu vois ! Les chasses aux trésors par exemple je peux pas les faire ! Ah bah oui ! Même avec leurs nouveaux trucs ! Ah bah avec leurs logiciels bien sûr que si j'ai pas besoin de regarder où c'est mais j'ai de la faire tout seul ! Non mais pas les logiciels mais je veux dire normalement ils ont mis des nouveaux indices qui sont peut-être un peu moins colorométrie orienté ! Justement ils sont encore plus petits les nouveaux indices ! Non 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 c'est trop horrible trop dur ! Même moi des fois j'ai du mal à les trouver ! Ah ouais ? Ouais d'accord ! Ah non bah là je... j'ai pas fait ! J'en ai pas fait depuis longtemps ! Ah non mais les nouveaux indices ils sont tout petits ils cherchent même pas ! Ah non non y'a les chasses aux trésors c'est même pas la peine que je le fasse ! Ouais ! Hop ! On lui donne de l'eau ! Elle on lui donne du pain ! Ah merde faut y'être devant le donjon ! Il a vos pattes il a raison ! Ça dépend des gens ! Les trolls ? Bah non ! En toute honnêteté ! Quelque chose que tu n'as pas connu ! Et dont tu n'as même pas idée de l'existence ! Comment ça peut te manquer ? Bah clairement vu que moi personnellement je m'en souviens plus ça manque pas hein ! Ça peut te manquer via les témoignages des gens en fait ! Mais dans ton cas c'est quelque chose que tu as connu quand même ! Oui mais je m'en souviens plus ! Donc en soit moi ça me manque pas ! Parce que je peux pas me dire euh... Qu'est-ce que j'ai perdu quoi ! Enfin je me rappelle plus de ce que j'ai perdu ! Avec le temps ! Ça peut te manquer quand t'as des gens qui font des commentaires sur ce qu'ils voient sur euh... Quand tu... Quand t'as des trucs qui... Enfin des débats vraiment là-dessus en fait ! Oui mais parce que tu pars du principe que du coup... C'est dans le cas où tout le monde à côté de toi là et donc tu le vois ! Donc tu ne peux pas ignorer l'existence ! Bah ! Comme dit Pat... Et c'est ce que je dis genre... Comment quelque chose que tu ne connais pas ? Genre imagine euh... Un truc qui n'existe pas actuellement... Et que personne ne sait que ça existe ! J'ai failli sortir des... Des vlogs de merde ! J'ai failli mettre à dos des... Des communautés, des religions, tout ce que tu vois ! Il a failli faire un strike ! Oui mais là les gens en parlent donc ça existe ! Matériellement même si c'est de la spiritualité ! Mais là... À l'idée d'évoquer quelque chose que tu ne sais pas ! Enfin... Je sais pas ! J'arrive même pas à expliquer un truc que... Qui n'existe pas ! Mais qu'en plus personne ne connaît trait ! Tu vois ? Actuellement je suis de ton avis ! Au jour d'aujourd'hui je suis de ton avis ! Mais... Enfin les six premiers mois je suis de l'avis de Pat ! Tu ne réponds... Tu ne réponds même pas à la définition de ce que j'essaye d'évoquer ! Parce que... On part du principe où là toi t'expérimentes... Non seulement t'as connu ça ! En plus t'as expérimenté la perte de ça ! Mais en plus autour de toi les gens eux le vivent encore ! Donc tu peux pas ignorer le fait que ça existe ! Là je te parle d'un truc que... Même nous on sait pas que ça existe ! Bah ça nous manque pas ! Parce que... Personne ne sait que ça existe ! Tu vois ? Oui ! Genre l'iPhone à ses débuts ! Bah genre... Les gens du Moyen-Âge, le téléphone portable d'aujourd'hui qui fait FaceCam ! Bah ça leur manquait pas ! Parce que ça n'existait pas ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais genre pour personne... Oui mais... Tu vois le truc ! Alors peut-être qu'ils avaient des vérités d'avoir envie d'améliorer le confort et le truc ! Mais... Est-ce qu'ils pouvaient seulement s'imaginer ? Donc non ça pouvait pas leur manquer ! Par contre... Demain... On viendra te dire... Bah c'est fini l'électricité, internet et le téléphone ! Là ça nous manquerait tu vois ! Parce qu'on l'a connu ! Je devrais sortir de ma chambre ! Tu te rends compte ? Euh... Ça vous donne mal à la tête ! J'arrête ! J'arrête ! J'arrête ! Mais... C'est marrant ! C'est un petit débat philosophique là ! En ce temps là j'ai eu un petit souvenir volontarien ! J'espère que vous avez vu ! Euh... Ok ! Et donc qu'est-ce que je dois faire avec ces trolls ? Que je m'interplace ! Faut falloir les battre ! Et là j'ai besoin... Un combat ! Et c'est là que t'as besoin de... Ah ouais j'ai besoin d'un stuff ! Euh... Ouais ! Ah bah je t'attends Miss alors ! J'suis dedans toi ! Ah ouais putain ! Elle a fini d'attendre ! C'est moi qui suis bigle en vrai ! Mais t'es noir et blanc dans du noir et blanc aussi ! Euh... Tu fais zéro effort hein ! C'est pour ça que son... son perso... Euh... Les mouches ! Oh non ! Ah gentil Chop ! Excuse toi tout de suite ! En vrai Chop, il va me montrer des skins qui sont quand même 100 fois mieux que les tiens ! En même temps, moi je joue pas pour le skin ! Pourquoi alors ? Parce que tu joues pas pour le skin non plus alors ! Attends ! Je rouble là ! Écoute écoute ! Je venge Miss ! Je venge Miss ! Ah, c'est drôle ! Tout ça parce que je lui prête le stuff quand même hein ! Bon oui sinon elle s'en foutrait hein ! Non ! C'est mal me connaître ! C'est comme un chide n'allait que là par appareil ! J'allais défendre la veuve et l'orphelin ! Comme ça j'ai eu le tacle à l'achide aussi ! Comme ça ça c'est vrai ! 21 ou 21, tout part en... C'est gratos ! Ah 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 ! Ça tire dans ton sens ! Le Prision tu garderas et du coup t'as aussi le Rattraperie que tu garderas aussi ! Les quoi ? Le Prision et le Rattraperie tu les garderas ! Est-ce que je vais en avoir besoin après ? Non non mais moi j'en ai racheté pour moi donc comme ça je te laisse ceux-là ! Tu me fais un cadeau ! Merci beaucoup Miss ! Et c'est quoi le Rattraperie ? C'est les PM, ça donne des PM à 9 cases de plus ! C'est ce que j'ai utilisé sur les 4 KVA ! Non l'utilise pas pour ce combat ! Il faut pas que tu l'utilises pour ce combat ! Il te faut ocre, vulbis... Pourpre, DDG, turquoise, abyssal ! Bah moi tu vois tu m'as donné des trucs j'étais en mode ok bah j'équipe tout ce que tu viens de me donner quoi ! Allez ! Du coup je dois mettre mes stats comment ? Attends j'ai l'impression qu'il manque des trucs genre j'ai pas la bonne ceinture, j'ai pas le bon anneau... Oui tout est dans ta barre ! La ceinture strigide, anneau pas de greffe... Et là tes stats tu mets 240 dans chaque élément ! J'étais mon pas l'habitude ! Pas du tout, tu mets pas du tout 240 je suis con ! Tu mets... Il faut qu'il y ait... 255 en force ! Attends je suis dans la catégorie AJ si jamais ! Ah il te faut 35 ! 35 en AJ ok ! Chance ! Il faut que tu montes à 215 donc je sais pas ce que ça donne, ça doit donner 300 et quelques ! Non... 300 euh... 30 ? 330 ? 330 logiquement ! 340 ! 350 ! Ça fait 216 et j'ai pas 215 ! Ouais bah 215 c'est très bien ! 349 ! 348 ! 347 points ! Ça fait 215 en chance ! Ok ! Force tu m'as dit ! 355 ! 255 ! 255 ! Donc ça doit être 384 je pense ! Ah mais putain mais d'accord ! Et du coup pour la GJT tout à l'heure aussi c'était pas juste plus 35 c'était euh... 35 c'est bon ! 35 c'est 35 ! Ah oui pour le coup parce qu'on est sur le bon palier mais ok bon... Ça donne mal à la tête là aussi ! Tu m'as dit combien ? 225 ? 420 ! Essaye 420 ! Non mais attends ! Combien je dois mettre de points en force s'il te plaît ? 200... 255 ! Ça te fait euh... 466 il faut que tu mettes ! Ok merci ! Ouais désolé mes stuff sont pas super bien les familles ! Intelligence euh... Euh le reste ! Tu mets tout le reste ! 150 ! Waouh ! C'est complexe de faire des stuff avec toi quand même hein ! Et là j'ai tout ! Non j'ai pas mon arc volcorn du coup ! Là tu peux l'équiper ! Il faut que tu mettes l'arc et euh... Non pourquoi l'ocre ? L'ocre il faut que tu le gardes ! Bah vous m'avez dit Abyssal à la place de l'ocre euh... Non c'est Yud qui a dit ça mais... A la place de l'ivoire ? Je mets Abyssal à la place de l'ivoire ! Allez hop ! Pourtant l'ivoire c'est bon ! Bref ! C'est pas grave ! Ok let's go ! On va tester ! Je m'en ! Regarde tes points de vie ! Regarde tes points de vie ! Tu tankes pas sur ce combat tu tapes juste en ! Oui j'avoue ! 3400 ! Ton but c'est pas de tournir sur 58 tours hein ! Et... Juste je mets des grosses patates en fait ! Y'a rien d'autre à faire ! Bon ! Il faut que tu te mettes loin et que tu mettes des grosses patates ouais ! J'sais pas si j'ai des bons sorts ! Ah ça par contre oui ! Euh... Je tape quoi là comme élément ou juste ? Multi ! T'es full multi ! Et du coup c'est quoi le sort ? Comme ça tu peux tester tous les sorts ! Vas-y la main de Pandawa là ! Tu mets tous les sorts il faut que tu pousses et que tu tapes principalement aussi avec l'arc ! Mais là tu es trop proche d'eux il faut que tu sois plus loin ! Ohlala ! Ça va mal se passer je pense ! Ok ok gros coup d'arc et on repousse ! Et bah on souffle à l'alcool quoi ! Parce que j'ai pas trop d'autres... Après je peux les porter jeter mais bon... Ça va être compliqué de mettre un coup d'arc pour le moment ! En plus c'est en ligne ohlala ! Oui ! Non mais t'inquiète pas tape à distance ! Ils ont des faiblesses haut donc euh... Et puis recule bien ! Non mais euh... Je vais y arriver t'inquiète ! Ouais voilà ! Celui qui est en ligne tu lui mets un gros coup d'arc ! Tu te soignes avec alcool chou et tu recules ! Non mais euh... Je... Je vais y arriver t'inquiète ! Excuse je t'avais joué ! Non mais en plus tu dis ça mais ça fait rien du tout euh... Oui parce qu'il a son sort quand tu as terre il cogne ! Voilà ! Terre ou note d'ailleurs ? C'est le pire combat celui-là ! En vrai de vrai c'est le pire combat ! Mais pourquoi taper arc alors ? Enfin... Non mais là c'était pas le... C'est pas le bon tour où le taper ! Non mais euh... Moi quand je tape des trolls euh... Je tape... Je tape juste full haut quoi ! Y'a pas de... Ah oui oui on... On s'en fout ! C'est ma faute ! Oui ! Ah on peut pas aller le truc ! Ok ! Non mais laissez-moi appréhender mon... Mon petit combat quoi ! Je veux dire euh... Non non bien sûr bien sûr bien sûr ! Non mais... Vous savez euh... J'en ai fait des quêtes avant euh... Et des succès et des... Ah mais du coup j'ai mis la main ! Donc j'ai pas mon... Pendant le... Je... Mon pendant le cul du coup ! Ok c'est pas mal ! Le truc c'est que je vais me prendre deux grosses bastos tu vois ! J'ai testé la main du Pandawa pour vous ! Je peux faire tous les tours ma main ? Non ! C'est dans tous les sacs ! Bah du coup c'est pas foufou la main du Pandawa ! Vous m'avez vendu ça comme... Doom ! Lol ! Ah non c'est pas dingue ! Mais juste ça fait mal ! Mais là je vais mourir 100% hein ! Il est pas facile parce qu'on voit il est vraiment dur ! Bah les placements de départ je joue beaucoup je trouve ! Et là même là... Je t'avoue j'avais dû le faire beaucoup de fois ce coup bah ! Parce que j'avais pas compris de la mécanique à l'époque ! Y'a encore qu'un en steamer c'est presque 2 win ! Aïe ! Ouais attends je recommence ! Ouais je préfère prendre dans le cul aussi ! Là franchement prendre dans le cul m'aurait davantage aidé que le sort de la main de nulle là ! Par contre c'est chiant de revenir ici à chaque fois ! Tu vas aller taper au donjon ! Revenir dans la zone à chaque fois mais on n'en peut plus ! Ouf j'ai de la saucisse ! On va manger un peu de trucs d'énergie aussi parce que là je sens qu'on est partis pour euh... Attends Karel est 21... Ok je refais une tenta ! Y'a quelqu'un qui peut m'aider pour le combat à la taverne ! Y'a plein de combat à la taverne ! Y'a plein de combat à la taverne ! Merci ! Mais y'a pas de combat à faire à la taverne ! Y'a genre les 4 cabales je crois ! Y'a la cabale ! Y'a la cabale ouais ! Aaaah ! On fait pas la même chose d'accord ! Pour moi qui n'ai jamais passé le level 50 je suis complètement dépassée ! Si j'arrive aussi à la taverne ! Je sens mes gaufres ! Ah oui c'est ce combat là ! Oui ! Non moi aussi je suis un petit peu dépassée ! Coucou Cyrillie ! Rebonsoir ! Contente de pouvoir en faire un petit star en live ! Je suis pas sûre de tenir encore très très longtemps parce que quand même ! Il se fait tard ! 21h30 ! Rendez-vous compte ! Quand tu te lèves à 5h du mat ou 6h du mat ouais ! Bah t'as pas vraiment le choix ! J'ai fait une petite sieste là cet après-midi ! J'ai fait une sieste aussi ! J'ai dormi 30 minutes ! J'ai cheat pour avoir des mobs dégueulasses par contre ! C'est où la map ? C'est au niveau du pont ça doit être là ! A vue d'oeil ! A vue d'oeil ! Bah alors Acid on se fait défoncer ! Un peu ! Donc en gros si le cas qui est pertinent mais pas quand les mobs on leur sort de mort là ! Attends ! Moi je... Ah ! C'est là où je me dis quand même je suis content d'être radio tu vois ! Pourquoi ? Pourquoi ? Il fait des allers-retours entre les... Parce que ouais le combat là il y a juste à faire des allers-retours quoi ! Oui ça ouais ! Des trolls ? Ouais des trolls ! Ouais le combat des trolls ! Si tu mets un portail sur la glyphe de pop du bras ça le téléporte ou... Eh bah écoute on va tester hein ! Nice go ! Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Un chat qui miaule mais je ne sais pas ! Voilà ça téléporte le bras mais pas la glyphe ! Non non ça téléporte ni l'un ni l'autre ! Oh ! Mais après euh... J'ai pas l'impression de taper plus avec le stuff de Miss que... Après tu peux prendre le tien en soi hein ! Si tu veux tester avec le tien c'est... Mais je vais peut-être tester avec le mignon juste par euh... Curiosité ! Bon le truc c'est qu'en plus mes sorts ont changé donc tu vois je vais vouloir mettre un pont dans le cul et je vais me dire euh... Ohlala je veux pas le faire de 1 ! Non mais bien sûr ! T'es un peu perdu ! Je pense que je vais tester une fois avec mon stuff histoire de voir ce que ça donne tu vois ! Ouais ouais y'a pas de soucis ! T'as accès à tout donc euh... autant en profiter ! Mais je sais que j'en avais particulièrement bavé sur ce combat ! Parce que le panda bistouille malheureusement ça passe pas du tout ! Après voilà moi de base je joue distance donc euh... C'est vrai que la map est petite ! Bah la map est oui pas évidente ! Après mon cac tape feu aussi et je crois que feu quand tu tapes ça régène aussi ! Donc je suis susceptible de rencontrer le même problème ! Je suis mort ! Hein ! Y'a des murs partout ! Pour ça ma vague à l'âge qui repousse est pratique du coup quand même ! Bah pour ce combat ouais ça peut être pas mal ! Tu n'oublieras pas de... Ah non 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 vu que tu changes de stuff ça te remettra automatiquement le familier ! C'est pas mal ! Ouais par contre le canal déverrouille pas ! Il bouge pas du tout quoi ! Je refais... Je refais un test avec ton stuff et... Comme tu veux oublie pas familier ! C'est... Ouais ouais je vais mettre le familier ! Famliato ! On redonne une chance à l'arc Volcorn ! Allez hop ! Par contre... Mais sors... Vraiment pas... Combien se faire poutrer c'est celui qui veut finir le combat ! Qui est honteux ! Le combat je te signale que je l'avais fait en solo ! Non je te dis juste... Putain... C'est de mauvaise foi ! Moi de mauvaise foi à jamais ! J'ai jamais été de mauvaise foi ! J'ai une notif ! On attaque ! Non je reprends pas dans le cul ! Aaaaaaah ! Après je peux pas les porter les trolls ! On va garder souffle alcoo plutôt ! Je peux... Prendre la prohibition ! Ouais ça peut me permettre de tanker un peu quand même ! Si jamais je suis en mauvaise posture ! Ok ! Entrer dans la carcasse de la baleine ! C'est lui qui joue d'abord ! C'est lui qui joue d'abord ! Il a combien de PM ? C'est pas affiché ces PM ? 1, 2, 3, 4, 5 on va dire ! Ça tape quand même un petit peu à distance ! En même temps s'il fait son sort d'entrée de jeu c'est pas worse ! Je vais mettre là ! Là lui il a son état et ça dure 2 tours ! Donc ne pas... Je vais juste faire ça alors ! Ah le dojon ! Le dojon préval c'est une carcasse de baleine ! J'ai même pas fait gaffe ! Euh oui ! Ah oui ! Ok on va les laisser s'approcher un petit peu fatiguer un peu Nao de ouf ! J'ai su réveiller plusieurs fois ces demi avec le petit ! Là je vais faire vague... Ah ouais du coup... Je déplique une vague à l'âne pour le bosser ! Je suis en chien ! On rencontre quelque chose c'est que 2 PA maintenant ! Ah ça c'est bien ! Ah oui c'est les songes que je dois faire ! Et bah le second songe hein ! Hop ! Il fait longtemps que j'en ai pas fait ! En vrai... Enfin... On va écouter un de moi hein ! Alors lui il a pas le sort ! Je te sens ! Je me mets là... Tu peux pas le cac ! Il y aura blanc là ! Je pense que... Je vais à son cac et... Je me prohibe en vrai ! Et je vais en profiter après prochain tour pour partir de l'autre côté ! Je pourrais potentiellement... Potentiellement... Je me... On va le porter jeté ? Non ils sont lourds ! Là ils sont lourds ok ! Attends il a pas son sort on est d'accord... Enfin... C'est pas le cac ? C'est pas le cac ? Ah... Bon je prends un coup le temps qui est... Voilà après c'est fini hein ! Là c'est win ! Tu dis B et c'est... C'est bon ! Bah il faut juste pas mettre 2 coups de cac ! Oh ! Oh mais... Mais... Ouais c'est vraiment un stuff chips hein par contre hein ! Ah bah ça ! Oh mais c'est win quand même ! Ah c'est vrai que t'as même plus jambi bien avec Vagalam ! C'est fort ! Ouais c'est cool ça ! Un peu strong ouais ! Voilà ! C'est facile ! Tu vois quand je me pose avec mon cerveau j'y arrive bien ! Quand j'étudie ce qui se passe et tout... Mettre un terme aux travaux ! Ah ! Ah... Par contre on est reparti sur un autre délire là ! On sait c'était fini mais en fait... Non ! Et en fait non ! Euh... Qui es-tu je crois ? Crackle en fait ! C'est tout simple ! C'est un des seuls combats solo et après il y aura que des combats à plusieurs ! Il me semble ouais ! J'ai bientôt mes 20 souvenirs d'ailleurs ! J'suis content ! T'as peur la petite strott là ! Il n'a pas moyen de l'évitrof ! Ah yes ! Il a eu le temps de relancer son sort ! T'as fini la cabale ? Chope ! Attendez ! Oui faut juste que je refasse un cabale du coup ! Ok ! Ah c'est un peu dommage là ! Bon ! Il est invulnérable ? Non j'ai juste tapé sur les bébés ! T'as tapé sur les shielders ! Ouais 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 ! Je viens de... Je viens de t'apter là ! Ouais 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 ! Qu'est-ce que... Euh... Moi... J'ai pas claqué la prohibe mais... J'ai peut-être claqué la prohibe là ! Mais de l'héros là ! Pas que ça tape de loin ! Donc je sais pas si c'est très worth ! Ce combat là il est pas plus simple en stuff classique ! Après est-ce que ceux-là on peut les porter jetés ? Ah celui-là limite est-ce qu'il se fait pas en bistouille ? Bah... Ah oui c'est vrai que bien bistouille c'est ! Euh... Le crack tu peux ! Mais moi j'ai un... Non mais quel boloss Nao ! Putain de merde ! Oulah ! Oulah ! De vergonde ! Il vient de voir mon IPA là ! Je suis fatigué ! On va recommencer ce combat je crois... Oui... Mais je crois que ce combat tu peux le jouer bistouille ouais ! Ouais ! Non ça me fait chier le chloroquine ! Le quoi ? Putain y'a des pièges en plus ! Oui à chaque fois qu'il te tape et qu'il te pousse il pose un piège ! Une TP je suppose ! Je veux bien ouais s'il te plaît ! J'ai testé en bistouille quand même ! J'aimerais bien finir cette quête en fait ! Oui oui je vais finir le live à 21h30 ! Alors finir la quête non mais finir l'étape oui ! Oui l'étape parce que la quête non ! Non mais ce combat quoi ! Ce... Ce... Parti ! Oui voilà ! Cette chose ! Là tu finis le combat tu finis l'étape ! Voilà voilà ! On veut finir ce combat de cette étape !